Bienvenue au Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogéco. Bonne émission! Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles noix fessions dans ce temps-là. J'ai fait 40 ans, madame. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ce qu'il y a déjà pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À Bonaventure, le Bioparc de la Gaspésie reçoit une aide de 3,4 millions de dollars pour rehausser la qualité de l'expérience client. À Pont-Rouge, on souligne l'ouverture officielle d'une maison des aînés. À Berthierville, on s'explique encore mal le vol de la statue de Gilles Villeneuve. À Montmagny, le Carrefour Jeunesse-Emploi lance la 8e édition du concours Face aux dragons. Partout au Québec, les médias communautaires s'opposent à une modification de la loi sur les bingos médias. À Vaudreuil-Soulange, l'organisme LGTBQ2+, donne une voix à la communauté tout en luttant contre la désinformation. À Trois-Pistoles, on célèbre un jumelage avec 7 villages de Dordogne en Périgord. À Thetford, on lance le jeu de société déclic pour les locataires des logements communautaires. Mais pour commencer cette émission, on va écouter un reportage de Mathieu Larivière de TVCO qui nous apprend que dans Charlevoix, pas moins de 100 nouveaux arrivants n'auront plus de cours de francisation suite aux coupures annoncées par le gouvernement. Le gouvernement du Québec a récemment annoncé une redirection des budgets qui était destinée à la francisation des personnes nouvelles arrivantes dans la formation générale aux adultes à travers tous les centres de services scolaires dans la province. Nous nous sommes intéressés à la situation dans le centre de services scolaires de Charlevoix et aux répercussions potentielles que cela pourrait avoir sur la vie des personnes nouvelles arrivantes dans notre région. Tout d'abord, bienvenue Monique Brasseur. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci. On a entendu beaucoup de choses dans les nouvelles au niveau national récemment en ce qui concerne les coupures en francisation dans les centres de services scolaires. Expliquez-nous tout d'abord, faites-nous une mise en contexte. Qu'est-ce qui advient avec la francisation pour la formation générale aux adultes? Oui, c'est important de le préciser, c'est vraiment la formation générale aux adultes. Les cours de francisation au secteur jeune pour les enfants, ça, ce n'est pas touché, ça continue, puis c'est vraiment important de le préciser. Donc, en formation générale des adultes, le ministère de l'Éducation, cette année, dans les règles budgétaires, il faut savoir que ça fonctionne par règles budgétaires. Tous les centres de services reçoivent en juin des règles budgétaires. Cette année, il y avait une petite ligne très cachée qui n'a pas été soulignée, qui disait aux centres de services, pour 24-25, pour la francisation en FGA, vous allez utiliser le nombre d'inscriptions que vous avez eues en 2021. Ça n'a jamais été fait, là. Ça a passé un peu... Ça a passé dans le bar parce que c'est une règle... Ils ne font jamais ça en FGA, retourner en arrière pour mettre comme un quota d'inscription. Ça fait que c'est une coupure qui est cachée, on pourrait dire comme ça. Pour les adultes qui sont des nouveaux arrivants au Québec, ils veulent apprendre le français. C'est ça. Mais là, on se rappelle qu'en 2021, on était en pandémie. Alors, le nombre d'inscriptions, je vais prendre dans Charlevoix, par exemple, le nombre d'inscriptions, c'est technique, c'était 2,16. On appelle ça des ETP. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça, c'est comme un nombre d'heures qui est à donner aux élèves. Ça fait qu'évidemment, si je regarde en 2024-2025, c'est plus que le double d'inscriptions qu'on a par rapport à 2021 dans les faits. Ça fait que de dire, on prend le nombre d'inscriptions, on va donner des cours au même nombre de personnes qu'en 2021, bien, c'est un non-sens. Ça n'a pas de bon sens. Donc là, ce qui se passe, en fait, c'est que l'année scolaire débute en septembre. Il y a des gens, des nouveaux arrivants qui s'inscrivent aux cours de français dans les centres de services scolaires, qui ont quoi? Un cours de français pour les deux premiers mois de l'année? C'est ça. Ça dépend. Il y a beaucoup de... Ça dépend du niveau à lequel ils sont rendus. Ça dépend aussi du nombre d'heures. Il y a des inscriptions en septembre. Des fois, il y en a en novembre. Des fois, il y en a en mars. Tu sais, en français... C'est la formation générale aux adultes. Ça fait que c'est très modulé. C'est pas comme le secteur des jeunes où il y a une année scolaire qui commence en eau, qui finit en juin. Ça fait que c'est plus complexe. Mais pour faire une histoire courte, là, on a quand même commencé cette année des cours de francisation en septembre au centre de services de Charlevoix avec un nombre précis d'inscriptions. Mais on a déjà dépensé ce que le gouvernement voulait qu'on fasse. Donc, pour mieux comprendre, on arrive à la fin octobre et le gouvernement dit qu'on va remanier les budgets. C'est ça. En fait, il y a des centres de services qui se sont probablement... Comment c'est arrivé, tout ça, là? Ça s'est mis, en bon français, on disait « à popper ». C'est qu'il y a des centres de services qui se sont fait taper ses doigts en disant « Non, 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 vous avez dépassé votre nombre d'heures que vous pouvez faire la sanction des études », qu'on appelle donc « donner des heures de cours ». Vous avez dépensé, vous n'avez pas le droit. Puis là, les centres de services se sont rendus compte qu'il y avait cette notice dans les règles budgétaires de juin. Mais là, tout le monde s'est mis... Évidemment, on se parle, les présidents de syndicats, les directeurs généraux de centres de services. Là, tout le monde s'est mis à regarder, voir où... Et là, bien, avec le temps, bien, depuis les dernières semaines, on s'est rendu compte que c'était généralisé. Et, bien, le gouvernement a fait des annonces aussi en disant « Ce n'est pas des coupures, c'est qu'on envoie ces sommes-là au MIFI, qui est le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. » Mais dans les faits, c'est que le MIFI n'a fait aucune offre de cours de plus... De francisation pour les adultes. Oui, ces adultes-là. Moi, je suis là parce que je représente mes membres qui vont perdre leur emploi. Oui, on parle de chiffres. On parle de chiffres. Pour commencer, combien de nouveaux arrivants dans Charlevoix étaient inscrits au cours de francisation et ne pourront plus se réinscrire au cours de francisation? Il y avait à peu près 120 inscriptions en septembre qui ont eu des cours, qui sont terminées parce que c'est des blocs de cours. Uniquement dans la grande région Charlevoix. Charlevoix-Est et Charlevoix-Ouest, mélangés. Je ne pourrais pas vous dire la proportion. Et il y avait encore, pour décembre, une centaine d'inscriptions. Mais là, le centre de services a décidé, suite à cette histoire de quotas budgétaires, j'appelle ça de même, ce n'est pas comme ça qu'ils l'appellent, mais moi, c'est presque un quota. Le centre de services a décidé de garder seulement deux groupes de francisation, un dans l'Est, un dans l'Ouest. C'est pour une vingtaine de personnes. Donc, on passe de 120 adultes en francisation à une vingtaine qui vont pouvoir poursuivre. Oui, exactement. C'est une couture entre 70 et 80 %. Puis, les inscriptions, ça se module. Des fois, tu en as moins, des fois, tu en as plus. Parce que là, il y avait déjà une centaine d'inscriptions pour décembre ou janvier, mais des fois, ils s'en rajoutent. Ce n'est pas fixe. Ça fait que c'est certain qu'il y a des gens qui n'auront pas de francisation. L'équipe de TVCO a également rencontré deux résidents de Baie-Saint-Paul qui ont témoigné de leur expérience personnelle en lien avec le dossier de l'immigration au Québec. Quand on a commencé à faire le cours de francisation... Oui. L'année dernière? L'année dernière, oui. On a commencé, je pense, le mois de novembre, à Pépé. C'était une bonne chance d'apprendre la langue parce que c'est très important pour le Québec. C'est justement, pour nous, c'est nécessaire pour obtenir après la résidence permanente. Mais aussi pour vous faire de nouveaux amis, de... Oui, ça permet aussi de connaître la culture, les différents pays qui sont ici, comme nous, pour partager la culture, pour partager la langue. Mais précisément, le français, c'est l'alliation de tout ça. Et là, cette année, en septembre, en octobre, vous aviez encore des cours de français? Oui, oui. Jusqu'à tout récemment? Oui. J'ai arrêté de faire le dernier cours, le niveau 4, le mois de septembre. Oui, septembre. 10 septembre. Non, pardon. Le 10 octobre. Le 10 octobre. Oui. C'est le dernier jour qu'on a fait le cours de francisation. Mais j'espère que la francisation continue. Parce que là, en ce moment, depuis la mi-octobre, vous n'avez plus de cours. Non, non, non. Vous avez essayé de vous réinscrire. Et qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là? Pour l'instant, on attend. Ça, c'est l'instruction que j'ai écoutée. Et qu'on va attendre la décision finale après tous les problèmes ou toutes les conversations. J'ai recommencé mon cours cette année, le mois de mars. En 2024? En 2024. J'ai inscrit à la course de la francisation. C'est que j'ai recommencé mon cours. Donc, vous avez suivi les cours au printemps, cet été et au début de l'automne? Oui. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on vous a dit que vos cours allaient être terminés? Le professeur nous dit qu'on attend le mois de décembre pour recommencer les cours. La semaine passée, j'ai reçu un courriel qui me dit que les cours de francisation sont arrêtés pour moi. Et je suis triste parce que j'ai dit pourquoi, que ça se passe, parce que j'aimerais continuer ma course en français, présentiel. C'est la semaine dernière, donc, que vous l'avez appris. C'est quoi le sentiment qui vous habite? Est-ce qu'il y a des inquiétudes ou des incertitudes liées à ça? Oui, oui, parce que pour que j'ai terminé de m'adapter ici, j'aime continuer mon cours en français pour améliorer mon français. C'est ça. Et maintenant, c'est fini le cours. Nous attendons de nouvelles choses. Ça vous fait quoi, sur une note plus personnelle, de ne plus avoir de cours? Est-ce que ça vous crée des inquiétudes? Est-ce que c'est incertain avec votre femme? Comment est-ce que vous vivez cette situation-là? Pour moi, c'est incertain parce que je ne peux pas savoir si le cours va continuer ou non. Ce n'est pas clair, l'information. Des fois, il existe une prolongation des temps loin à commencer autrefois l'infrancisation. Mais j'espère que tous les problèmes avec ça, ça fait un bon résultat pour nous. Nous sommes ici déjà, et pour les nouveaux arrivants. Après, que ces programmes-là se poursuivent. Oui, oui, oui. Le centre de service scolaire de Charlevoix a refusé notre demande d'entrevue concernant le dossier de la francisation sur le territoire. Du côté de la députée provinciale, Mme Kariane Bourassa, son bureau a indiqué être dans l'impossibilité de commenter le dossier en raison du congé de maternité de Mme Bourassa. Notre demande a plutôt été redirigée à l'attaché de presse du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec, M. Jean-François Roberge. Ce dernier a refusé de commenter la situation propre à chaque région du Québec, mais s'est toutefois dit sensible à la fermature des classes dans les régions touchées. Il a également affirmé que son ministère travaillait d'arrache-pied pour trouver des solutions durables dans l'ensemble du Québec. C'était Mathieu Larivière pour TVCO à Baie-Saint-Paul. Le Bioparc de la Gaspésie à Bonaventure vient de recevoir une aide financière de 3,4 millions $ pour réaliser la première étape de son plan de développement de l'expérience client. Un reportage de Valérie Pinault de Télévague. Le 14 novembre dernier, Télévague assistait à la conférence de presse au Bioparc de la Gaspésie, marquant ainsi le début des travaux de la phase 1 du plan de développement stratégique 2022-2028 du Bioparc. Je suis particulièrement heureuse d'annoncer aujourd'hui que le gouvernement du Québec appuie le projet du Bioparc de la Gaspésie avec une aide qui dépasse les 3,4 millions $. Un soutien qui va permettre de réaliser d'importants travaux, de rehausser la qualité de l'expérience client également, qui va permettre d'augmenter l'achalandage, les recettes et aussi prolonger la durée des séjours dans la région. Je dois dire quand même que ça me fait particulièrement plaisir parce qu'on sait qu'en région, je pense qu'on a un attachement assez particulier avec le Bioparc. Les locaux, on vient soutenir notre Bioparc. C'est un joyau pour nous. Les écoles viennent le visiter, donc il y a un volet éducatif. Les camps de jour viennent. Moi, quand j'étais monitrice de camps de jour, je suis venue avec mes groupes. J'y ai amené mes enfants, mais les grands-parents viennent avec mes enfants aussi. Ils viennent avec l'école. Donc vraiment, on a un sentiment d'attachement vraiment particulier. Alors c'est particulièrement une bonne nouvelle pour répéter le mot particulier une fois de plus, mais c'est pour dire à quel point je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. Ce projet d'envergure représentant des investissements de près de 8 millions $ permettra non seulement d'améliorer et de bonifier l'offre éducative et les soins dédiés aux collections vivantes du Bioparc, mais aussi d'offrir un milieu de travail stimulant, de créer de nouveaux emplois et de soutenir l'économie régionale. C'est vraiment un grand bonheur ce matin pour l'annonce officielle de la subvention que nous allons recevoir. Pour moi, ce n'est pas une subvention. C'est un investissement. Vous faites vraiment un investissement de choix. Dans le sens suivant, le Bioparc, c'est à la fois un parc, mais c'est aussi un musée scientifique de recherche et de développement. Et je dis que c'est un investissement parce que, pour moi, une subvention, on reçoit ça un coup, puis, tu sais, on va donner une subvention pour un spectacle, pour un festival, puis trois jours après, c'est fini, là. Mais là, l'investissement de ce matin, là, dans 30 ans, là, les bâtiments vont être là. Ça va continuer, puis on va grandir. Louis Garneau disait, innover ou mourir. Mais moi, je dis investir pour grandir. Et il faut investir pour grandir. Puis quand il faut investir, là, c'est pas seulement investir de l'argent. Il faut investir du temps. Il faut investir dans tous les domaines. Et vous nous permettez d'investir, puis de grandir avec cette subvention-là. C'est très, très important, à mon sens. Vous savez, le tourisme, c'est une activité majeure pour la Gaspésie. Et souvent, on va investir des petites graines à gauche, à droite, des nouvelles activités. À mon sens, à mon point de vue, à moi, il faut d'abord et avant tout s'occuper de ce qui existe. Il faut leur donner de la qualité. Quand vous allez à l'extérieur, qu'est-ce qui va vous attirer? C'est pas les prix les plus cheap, là. Vous allez dépenser de l'argent, vous allez payer le montant quand ça vaut la peine. Nos industriels touristiques, comme le Bioparc, comme d'autres institutions, ici en Gaspésie, il faut vraiment investir pour fournir de la qualité. En fait, le projet du Bioparc, c'est ce qu'on amorce, ce qu'on a amorcé il y a quelques semaines avec l'aide financière accordée par le gouvernement du Québec, que je remercie grandement. Ça s'inclut, ça, dans un plan de développement global, plan de développement stratégique du Bioparc 2022-2026, en principe, mais qui va s'étirer un peu plus loin, puisqu'on a, pour différentes raisons, amorcé les travaux un peu plus tard que prévu. Bref, on est dans l'amorce de la phase 1 de ce plan de développement stratégique-là, qui inclut plusieurs chantiers. Le premier chantier qui est débuté depuis un mois, depuis le début d'octobre, c'est l'agrandissement du bâtiment des soins animaliers. Donc, de ce côté-là, à l'extérieur, on a des pépines et tout est en branle. Les fondations sont mises et les travaux progressent. Donc ça, c'était le premier chantier. Ensuite de ça, au printemps, on va amorcer un deuxième chantier qui va inclure, entre autres, le réaménagement et l'agrandissement de l'habitat des Loutes dans le secteur de l'écosystème de la rivière. On va commencer aussi, au printemps, la construction d'un nouveau pavillon d'exposition qui va être situé à l'extrémité du pavillon des amphibiens et reptiles existants. Ce nouveau pavillon d'exposition-là va nous permettre d'accueillir des expositions itinérantes, des expositions temporaires à différents moments de différentes saisons, donc permettre de cette façon-là de renouveler ponctuellement du contenu. Donc ça, ça va s'amorcer au printemps. On va faire une pause estivale pour les opérations régulières d'été. Et à l'automne, on reprend un autre chantier dans le coin de l'écosystème de la toundra, donc l'habitat des caribous, renards arctiques, tout ça va être refait au complet. On ajoute une nouvelle espèce, donc on va reproduire un habitat pour accueillir le loup arctique, donc une nouvelle espèce qui sera là à partir de 2026. On ajoute aussi une aire d'animation extérieure pour les visiteurs. On va aménager aussi une nouvelle aire de pique-nique. On fait différents réaménagements des aires publiques à l'extérieur pour améliorer la qualité de visite. et on en profite aussi pour agrandir, réaménager et adapter nos toilettes publiques. On ajoute des espaces pour les employés, donc notre restaurant, qui n'est plus un restaurant depuis 2020, sera complètement réaménagé pour créer des espaces de travail, salles d'employés, des bureaux et tout ça. Donc, tout ça va s'étudier périodiquement jusqu'au printemps 2026, qui normalement devrait marquer le point final de cette première phase du plan de développement. Ultérieurement, dans une deuxième phase, on a d'autres espèces qui seront intégrées, comme par exemple le possum d'Amérique, le pécan. Qu'est-ce que vous entendez par parcours immersif? En fait, ça, c'est le parcours de médiation scientifique le long du sentier de visite. À l'heure actuelle, on a des panneaux d'interprétation, donc c'est des éléments plutôt statiques au niveau de la médiation scientifique. Alors, on va développer un nouveau parcours avec des éléments interactifs, bornes numériques, donc différents éléments comme ça qui vont remplacer les panneaux qui sont vieillissants, les panneaux d'interprétation, par du nouveau matériel beaucoup plus interactif, plus au goût du jour aussi. Donc, ça fait partie des travaux projetés. La mission du Bioparc de la Gaspésie est d'offrir aux visiteurs une expérience éducative et enrichissante grâce au contact avec une quarantaine d'espèces animales indigènes. Avec l'aide financière reçue, le parc animalier entend bien faire que chacune visite soit un moment mémorable et instructif pour tous. Le grand projet du gouvernement caquiste de construire partout au Québec des maisons des aînés de nouveaux genres a connu son lot de difficultés. Mais à Pont-Rouge, Danique Julien, de CJSR, a participé à l'inauguration officielle d'une maison des aînés. La maison des aînés de Pont-Rouge est officiellement ouverte. Les usagers ont pu habiter les locaux de ce nouveau centre de soins longue durée pour aînés depuis le début du mois de novembre. La maison des aînés offre quatre maisonnées qui accueillent chacune jusqu'à 12 résidents. Actuellement, trois des quatre maisonnées sont habitées. Voici les propos d'Olivier Perrault, gestionnaire responsable, milieu de vie de la maison des aînés de Pont-Rouge quant à la prise de possession des lieux. Oui, on est à deux semaines, jour pour jour, de notre déménagement qui a pris place le 4 novembre dernier. Donc, il y avait des moments d'adaptation, évidemment. Et oui, c'est apprécié d'avoir des lieux plus communs, mais surtout moins achalandés, contrairement à ce qu'on retrouvait à l'hôpital régional de Portneuf où on avait simplement une salle à manger pour nos différentes activités. Une maison des aînés est disposée bien différemment des CHSLD, que nous connaissons tous. Dans ces établissements, tout est pensé afin d'offrir aux résidents du confort en éloignant l'aspect médical le plus efficacement possible. Grande aire commune, pas de routine pour le réveil, les résidents se sentent comme à l'hôtel. M. Perrault nous a présenté certains aspects de l'établissement. Par contre, là, on peut remarquer que les aires de vie sont assez vastes, puis on a une salle à manger habituellement lorsqu'on n'est pas en conférence de presse. Chaque maisonnée est munie de cuisine avec des tables chaudes dissimulées directement dans le comptoir, ce qui nous permet d'effectuer une activité repas qui représente davantage, comme ce qu'on retrouve à la maison, qu'en milieu le plus institutionnel. Donc, c'est des repas qui sont servis plat par plat, le matin, le midi et le soir. Les aspects médicaux sont les plus dissimulés possibles. Le voici à nouveau. De la maisonnée, puis on a les aires de vie communes qui sont à l'intérieur de celle-ci. Lorsque je vous disais tout à l'heure que tout ce qui est clinique ou médical est dissimulé, on le retrouve, là, on a un bon exemple ici avec les alcôves. Donc, on pourrait retrouver dans une maisonnée qui est habitée tout ce qu'on a besoin comme matériel médical, comme par exemple, les serviettes, certaines délingites, les protections. Puis aussi, on retrouve, là, la photo d'un résident avec son nom. Lorsqu'on parle aussi, là, de dissimuler les différentes particularités cliniques, bien, on retrouve, là, dans un milieu de vie régulier, dans un hôpital, par exemple, lequel on était à l'hôpital régional de Portneuf. On avait des chariots, on avait des racks pour le linge souillé ou la literie souillée. Bien, là, on le retrouve dans un dépôt souillé qui est au début d'une maisonnée ou à la fin d'une maisonnée. Donc, on a dissimulé, là, tous ces aspects-là plus médicals et techniques, là, à l'extérieur des heures de vie. De passage, lors de la conférence de presse, la ministre responsable des aînés, Mme Sonia Bélanger, expliquait l'importance d'un tel endroit dans la région de Portneuf. Très, très important. Vous savez, avec les maisons des aînés, les maisons alternatives, on est en train vraiment de changer le modèle d'hébergement au Québec. Les lieux physiques, naturellement, sont extraordinaires. Des chambres individuelles, des salles de toilettes dans chacune, des chambres, des cuisines, salons, salles familiales, des endroits pour accueillir les proches aidants. Une cour intérieure magnifique. Alors, c'est vraiment extraordinaire en termes de lieux physiques. Mais ce qu'il y a de plus beau, c'est vraiment toute l'approche qui est faite ici par les préposés, les employés. C'est une approche qui est vraiment basée sur les besoins de la personne. Tout à l'heure, lors de la conférence de presse, vous disiez justement être en train de refaçonner le monde de l'hébergement pour les aînés au Québec. Est-ce que ça va bien dans ce plan-là? Ça va très bien. Actuellement, nous avons 33 maisons des aînés qui sont inaugurées. Et d'ici la fin de l'année, j'en aurai 38. Alors, on voit vraiment que ça avance très bien au niveau des constructions. Et puis, on y va graduellement. Par la suite, lorsque les maisons sont construites, on y va en fonction de la main-d'oeuvre disponible. Mais je veux saluer ici tous les efforts qui sont faits dans la région de Portneuf. Situé à Pont-Rouge, la maison des années est bien placée dans le cœur de la région de Portneuf, selon le député Vincent Caron. Le choix de l'implantation ici a été fait en fonction d'un travail minutieux de la part des personnes qui travaillaient au CIUSSS pour s'assurer de justement positionner cette première maison des aînés. On espère qu'il y en aura d'autres dans Portneuf, mais la positionner idéalement pour pouvoir répondre au mieux à l'ensemble de la population. Et elle est en effet idéalement située, Mario était là la semaine dernière pour accueillir les gens, mais il pourra revenir n'importe quand ici puisqu'elle est vraiment aux côtés de l'hôtel de ville, au centre du noyau villageois. Vraiment, c'est une façon de voir les choses qui est un peu différente aussi, de permettre à nos aînés de pouvoir sortir, d'aller prendre l'air un petit peu et d'aller se promener dans le centre-ville. Nombreux sont les résidents qui ont assisté à la conférence de presse. L'un d'entre eux, Simon Girard a discuté avec CJSR, également avec la ministre Bélanger. Est-ce que vous êtes bien? C'est assez content quand j'ai venu à bout d'avoir mon nom pour le bon. Comme ici? Ça n'a pas rentré dans le chèque. Vous êtes content avec tout ça? Oui, oui. Votre chambre, elle est où? Elle est ici? Regardez, regardez. C'est ici votre chambre? Est-ce que je ne peux pas faire ce qu'il y a? Monsieur Girard. On s'accoutume, nous autres aussi, à ça. Le matin, j'ai commencé à m'enrer un petit peu plus tard. Je pensais qu'il fallait, quand je travaillais, me lever à 5h30 du matin. J'ai commencé à me lever juste à 6h30, 7h. Ça fait pareil. Mes taux ne sont pas faits depuis 5h le matin. C'est ça, mais moi, j'étais assez content quand j'ai eu mes places, mais j'ai eu mes places à Saint-Ramont-à-Mais. Quand j'ai mes places à Saint-Ramont-à-Mais, je savais que je te montre de m'enrer ici. La Maison des aînés de Pont-Rouge est la troisième de la capitale nationale et la première de Portneuf. Le coût de construction de la Maison des aînés s'élevait, on se rappelle, à environ 30 millions de dollars. C'était Dominique Julien pour CJFA. Le 31 octobre dernier, tout le Québec est en émoi lorsque l'on a appris que la statue de Gilles Villeneuve à Berthierville a été volée. Alors, pour faire le point sur ce dossier puis voir comment les choses évoluent depuis ce temps, je parle avec notre journaliste de CTRB, mais également, puis pas occasionnellement, mais également directeur général du musée Gilles Villeneuve, Alain Bellumeur. Alain, bonjour. Alain, pouvez-vous, s'il vous plaît, d'abord nous rappeler les événements, là, vous vous êtes fait voler. Comment ça s'est passé? Bien, le 30, la soirée du 30, c'était le banquet annuel du musée Gilles Villeneuve à Montréal. OK. Donc, c'est une importante levée de fonds à chaque année qu'on fait au musée. Et je suis revenu au musée le lendemain matin, le 31, 8 heures du matin, là, on s'est aperçu de rien parce qu'on prend pour acquis. Tu sais, la statue est là depuis tellement d'années. Ça fait que tu rentres dans la cour du musée, tu vides l'auto, tu défais les boîtes pour le banquet, la finalité du banquet, compte d'argent, etc. On prépare tout ça. Puis tout d'un coup, je reçois un téléphone d'un ami qui me disait, coudonc, Alain, est-ce que vous êtes fait voler votre Gilles sur le podium? Ça fait que là, je ne comprends pas. Il dit, bien, sors dehors. Il dit, la statue n'est plus sur le podium. Ça fait que je suis allé voir. Puis il restait les bottines. Ça veut dire, ça a été coupé aux chevilles. C'est une statue de bronze, grandeur nature de Jules Villeneuve. C'est une oeuvre du sculpteur de grande réputation, Jules Lassalle, qui avait construit, qui avait préparé cette statue-là en 1985 à notre demande. Elle était dans un parc sur le bord du fleuve avant la naissance du musée. Et après, bien, elle a évidemment suivi le musée. Et les gens pouvaient grimper chaque côté de Jules Villeneuve comme si Jules était sur la première marche du podium puis les visiteurs étaient à sa gauche et à sa droite. Oui, on voit bien sur l'illustration. Alain, on voit bien sur l'illustration. Mais la première question qui me vient à l'esprit, le musée, il est au cœur du centre-ville de Berthierville. Avez-vous des suspects? Avez-vous des caméras? Avez-vous quelque chose? Avez-vous des pistes sur qui aurait fait ça? Oui, bien, il y a des idées. La police est au courant de certains faits. Mais évidemment, c'est de trouver les preuves. Parce que la statue, on est sûr qu'elle n'existe plus. Elle aurait été refondue, c'est ça? Fondue pour, dans le fond, les valeurs sont probablement reparties avec 500 ou 600 $, pas plus que ça. C'est la valeur aujourd'hui qu'on peut aller chercher pour du bronze comme ça. Et c'est malheureux parce que c'est une statue qui, à l'époque, avait coûté à notre organisme au-delà de 20 ou 25 000 $ en 85. Puis on est allé frapper à la porte du sculpteur qui est toujours vivant. Et pour la refaire aujourd'hui, similaire, bien évidemment, on parle de près de 100 000 $. C'est sûr que là, on rajouterait probablement une micro-plus à l'intérieur pour la retracer si ça arrivera encore. Plus des caméras mieux placées pour la statue. Jamais on n'avait pensé... Tu sais, les caméras sont orientées vers le musée. Et on n'avait jamais pensé... La statue était prise, là. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris les pieds. Parce qu'à partir des bottines, c'est des tiges d'acier qui rentrent dans le ciment à peu près trois pieds de l'autre. Fait qu'ils n'ont pas défait le ciment. Ils ont coupé, ils sont partis avec le bronze puis on fait fondre ça pour aller chercher les taux de l'or. Cette nouvelle-là, on le sait, ça a mis en émoi tout le Québec. Vous avez été pendant quelques jours de tous les bulletins d'information au Québec. Mais un mois plus tard, qu'est-ce qui arrive maintenant? Est-ce que vous avez des... On parlait qu'il y avait des entrepreneurs dans la région qui voulaient vous donner un coup de main parce qu'on ne pourrait pas laisser ça comme ça. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que vous envisagez présentement? C'est ça, il y a plein de monde qui nous ont contactés. Évidemment, la nouvelle s'est répandue. On dit au Québec, mais c'est à travers la... Je vais appeler ça la planète course. Oui, c'est vrai. Il y a eu des reportages dans le magazine Le Monde en France. Il y en a eu en Italie, etc., un peu partout. Aussi au niveau des autres provinces canadiennes, sur CBC, un peu partout. Bref, il y a eu un gros battage médiatique. On l'a travaillé dans le sens positif du mot en espérant que quelqu'un donnerait des indices ou nous conduirait aux voleurs. Mais je pense que c'était trop tard, même si on s'est dépêché. Alors, justement, quel est le plan, là, maintenant? Quel est le plan, maintenant, Alain? Oui, bien, ce qu'on pense faire, parce qu'au lieu de se dépêcher, puis on pense que ceux qui voulaient nous aider au lendemain du vol vont encore vouloir nous aider un petit peu plus tard dans l'année. Parce qu'on avait peur de lancer un projet rapidement. Puis exemple, je ne sais pas, on ramasse 50, 60 000 $, qui a beaucoup d'argent, puis que tu dis à tout le monde, bien, excusez-nous, on n'a pas les fonds, le reste des fonds pour faire la statue, on remet ça à plus tard. On aimerait mieux être bien préparés, puis peut-être jumelais ça au prochain Grand Prix du Canada ou peu importe. Puis entre-temps, voir les différentes options aussi avec le gouvernement, avec notre municipalité, les organismes de chez nous, plus les gens qui s'étaient manifestés. Évidemment, on a pris bonne note des gens qui veulent nous aider pour qu'on puisse les recontacter en temps et lieu. Alain, d'abord, je vous souhaite la meilleure des chances pour vos prochaines collectes de fonds pour refaire une statue à l'effigie de Gilles. Mais en terminant, j'aimerais savoir quel genre de réflexion ça provoque chez vous? Qu'est-ce que, quand on subit un événement comme ça, votre réaction à rebours, je dirais, là, vraiment, un mois plus tard, vous vous sentez comment par rapport à ce qui est arrivé? Le musée Gilles-Bénèvre, c'est beaucoup de bénévolat aussi. Tu sais, c'est un coup... Tu sais, ça fait mal au cœur. Tu sais, cette statue-là, c'est une statue. Bon, il n'y a personne qui est mort, ça, c'est correct, mais c'est une statue qui, évidemment, avait un impact dans notre communauté. Les photos de cette statue-là voyagent partout dans le monde. Ça fait que pour nous, c'était une carte postale, une carte de visite importante. Oui. Et puis, pouf, dans quelques instants, on fait disparaître ça pour quelques dollars. Je pense que, en tout cas, ces gens-là, ces gens-là n'ont pas de cœur, puis ceux qui font ça, ce genre de choses-là. Tu sais, Gilles-Bénèvre fait partie de notre patrimoine, puis qu'on le coupe, puis qu'on fasse fondre sa statue pour aller chercher quelques dollars, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, on se demande dans quel monde on vit aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez vivre dans un monde généreux dans les prochains mois, dans la prochaine année, pour que vous soyez en mesure de remettre ça à sa place, cette fois-ci avec des caméras ou des surveillances, parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qui peut arriver à nos oeuvres d'art public. Alain, merci beaucoup pour cette entrevue, puis je vous souhaite la meilleure des chances dans le courant de la prochaine année. Merci bien. Mario Lacombe de Cessure.tv nous présente une initiative du Carrefour Jeunesse-Emploi Montmagny-Lillet qui vise à soutenir l'entrepreneurship. Il s'agit de la huitième édition du concours Face aux dragons. Mardi au local de l'organisme Carrefour Jeunesse-Emploi, les responsables nous dévoilaient les grandes lignes du concours Face aux dragons, huitième édition, pour la MRC de Montmagny-Lillet. Mme Caroline Gimbert, directrice générale du Carrefour Jeunesse-Emploi, nous parle d'abord de la mission de cet organisme. Les CGE sont bien implantés dans les deux MRC depuis plus de 25 ans. Riches de leur expérience, les deux organismes travaillent main dans la main pour favoriser l'entrepreneuriat jeunesse dans leur communauté via ce dynamique concours. Les CGE ont pour mission d'accompagner et de guider sans frais les jeunes âgés de 15 à 35 ans dans leur démarche d'insertion socioprofessionnelle durable. Mme Candide Harvey, directrice générale adjointe au Carrefour Jeunesse-Emploi de Lillet, nous explique maintenant les règles de participation pour le concours Face aux dragons, huitième édition. Le concours s'adresse aux jeunes de 5 à 35 ans de la MRC de Lillet et de Montmagny. Que vous ayez créé un produit, un événement ou un service, ce concours s'adresse à vous. Vous pouvez demander de l'aide au carrefour de votre MRC pour avoir toute l'aide possible. Et pour tous les règlements, vous les trouverez sur la page Facebook du concours, ainsi que dans le formulaire de participation. On peut nommer les dragons qui participent à cette aventure cette année. Élisabeth Caron de Formaca, Pascal Pelletier de Textile Gauvin, Gélineau de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, Maxime Bernier de Sun Life, Mathias Gagné de Mallette et Associés et Brian de Paris de Pabert Aluminium, qui nous expliquent sa participation aux dragons cette année. Je suis dragon depuis six ans maintenant. Pourquoi un peu je participe à ça? Je pense, je dirais, c'est pour stimuler l'entreprenariat. J'ai eu la chance d'être impliqué, moi, dans un relais familial dans l'entreprise. Donc, j'ai été impliqué là-dedans très jeune. J'ai eu la chance de ça, mais il y en a qui ont moins la chance au niveau des jeunes, au niveau des entrepreneurs. Donc, nous, c'est pour stimuler un petit peu cette envie-là. Concrètement, vous faites quoi? Au jeu, c'est quoi votre implication concrète? Au niveau des dragons, on va aller chercher des commanditaires certainement. On va promouvoir l'événement. Le concours. Ensuite, on va recevoir les projets. On va faire l'analyse des projets. Puis ensuite, on va participer aux présentations des projets. Rappelons en terminant que les projets primaires et secondaires ont droit à une bourse maximale de 500 $. Et les projets collégiaux, universitaires et petites entreprises ont droit à une bourse maximale de 750 $ à laquelle les dragons peuvent ajouter une flamme de 1000 $. Pour participer au concours, remplir le formulaire sur la page Facebook de l'organisme, le projet est présenté et évalué par un panel d'entrepreneurs de Montmagny-Lillet, les dragons. Le plan d'affaires doit être envoyé avant le 28 février 2025. Mario Lacombe, à Lillet, pour Céma TV Information. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec s'oppose à un projet de modification de la loi sur les bingos médias. Marc Beaudoin, de la télévision de la Matapédia, en parle avec Amélie Hince, la présidente de la Fédération. La proposition des modifications des règles des bingos médias permettrait la diffusion de bingos sur les réseaux des médias privés. Qu'en est-il exactement et quels seraient les impacts pour les radios et télévisions communautaires? Pour répondre à ces questions, j'en discute avec Amélie Hince, qui est directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Bonjour, Amélie. Bonjour. Donc, tout d'abord, c'est quoi exactement cette proposition-là qui a été faite sur les bingos médias? Oui, c'est une proposition qui arrive. En fait, la loi sur les loteries et les jeux est en modification depuis quelques années. Puis là, ils sont rendus à évaluer les propositions concernant le bingos, dont le bingos médias, qui concerne nos membres, les télévisions communautaires. Et ils proposent maintenant d'offrir la possibilité à un organisme communautaire qui posséderait une licence de bingos médias de pouvoir diffuser sur les ondes d'un producteur privé, donc d'une radio ou d'une télévision privée, plutôt que de le faire sur des ondes communautaires, comme ça doit l'être fait en ce moment. Donc, c'est ça la modification principale. OK, parce qu'en ce moment, n'importe quel organisme communautaire peut organiser des bingos, mais ils doivent passer par un média communautaire. Oui, exactement. Donc, il n'y a que les médias communautaires qui peuvent recevoir, diffuser des bingos médias. Donc, ça, c'est vraiment écrit dans la loi. Puis c'est ça qu'ils veulent changer en ce moment pour permettre à des organismes qui n'auraient pas de médias communautaires sur leur territoire de quand même pouvoir avoir accès à diffuser du bingos médias. Donc, oui, on offre plus de possibilités aux organismes communautaires, mais ça peut avoir un impact négatif sur les radios et les télévisions communautaires si jamais c'est accepté. Bien, effectivement, il y a toujours un potentiel. C'est sûr que la loi dit que ça va être des mesures extraordinaires. Ça va être accordé seulement de manière exceptionnelle à des organismes qui n'auraient pas de médias communautaires sur leur territoire. Bon, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de territoires où il n'y a pas déjà au moins un média communautaire qui fait un bingos médias s'il n'y en a pas plusieurs qui se partagent dans le même territoire. Souvent, les territoires de licence peuvent se chevaucher. Donc, il y a une télévision qui peut faire un bingos sur son territoire, puis il y a une partie de son territoire qui vient chercher, mettons, une radio communautaire parce que les territoires ne sont pas découpés de la même manière, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est sûr que la loi, si elle est changée, elle pourrait permettre à n'importe quel organisme communautaire de faire une demande de bingos médias qui serait octroyée ou non par la RAGJ. Donc, la RAGJ va devoir évaluer, évidemment, si la demande est fondée, mais on ne sait rien. On ne sait pas sur quels critères ils vont se baser. On ne sait pas si, bon, les territoires se chevauchent, est-ce que, comment ils vont fonctionner, est-ce qu'ils vont donner un droit particulier à l'organisme communautaire qui est déjà sur le territoire ou aux médias communautaires, qui exploitent déjà un bingos médias, à quel genre d'organisme ils vont donner ça? Est-ce qu'on sait si, par exemple, un média privé décidait de fonder son propre OBNL rattaché à sa compagnie pour faire lui-même un bingos médias sur ses propres zones, pour financer son média? En ce moment, la loi n'empêcherait pas ça. Donc, on considère qu'il y a beaucoup trop de place à la dérive pour que ce soit une loi qui doit être adoptée en ce moment-là. Oui, puis en même temps, les radios et les divisions communautaires, on ne peut pas se permettre de perdre quelques diffusions de bingos parce que, pour une grosse majorité, c'est le gagne-pain des médias communautaires. Oui, absolument. C'est définitivement le mode de financement autonome le plus important pour tous les médias communautaires, que ce soit radio et télévision. Donc, c'est sûr, nous, on avait fait une carte, en fait, qui démontrait bien que le territoire du Québec, il est occupé partout, à peu près, par un bingos médias. C'est très, 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 très rare, ou il n'y en a pas déjà un. Après ça, il y a même, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de zones qui se chevauchent. On considère que le marché, il est déjà saturé. Donc, ajouter des possibilités là-dedans, bien, ce que ça va faire, c'est que ça va venir cannibaliser, en fait, les revenus qui sont faits par des médias en ce moment qui en ont grandement besoin parce que c'est leur seule source de financement. Donc, certainement, on ne trouve pas que c'est une bonne idée de modifier cette loi-là. Et, en plus, on vit une crise des médias actuellement qui n'aident pas la cause non plus. Ça fait comme deux difficultés qui embarqueraient un par-dessus l'autre. Oui, exactement. C'est ça qu'on essaie de faire comprendre aussi au gouvernement. C'est que les médias sont déjà dans une crise depuis plusieurs années. C'est une crise de financement, cette crise-là. Donc, si on vient offrir une possibilité de venir cannibaliser la seule méthode de financement autonome qu'on a, on ne sera pas plus avancés si on est pour donner une partie de nos profits, de notre seule méthode de financement à d'autres organismes communautaires, qui ça va réellement servir au bout du compte. On ne pense pas que ça va être efficace. Donc, c'est pour ça qu'on se pose à cette mesure-là puis qu'on a fait une campagne de sensibilisation auprès des élus du Québec pour qu'au moins, ils sachent avant de voter pour la loi, pour la modification de la loi, qu'ils reconnaissent, c'est quoi les conséquences potentielles que ça pourrait avoir sur leur média local en ce moment. Bon, on va attendre la suite. J'imagine qu'il va y avoir un suivi qui va être fait avec les élus aussi par la suite, pour la suite des choses et voir aux autres aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous. Oui, absolument. Ce n'est pas encore terminé parce que le projet de loi est déposé, mais ça ne sera pas étudié ou adopté avant début décembre. Donc, on va continuer nos démarches pour convaincre le gouvernement, les élus, qu'il faut reculer sur cette question-là. Parfait. Améliens, merci beaucoup de nous avoir donné plus de détails sur la situation et sur cette demande qui a été faite au niveau des bingos médias. Bien, ça me fait plaisir. À la prochaine. Merci. Louis-Éric Masse de Cessure.tv a rencontré les représentants de l'organisme LGBTQ2+, Vaudreuil-Soulange, qui présentent leur rôle dans la communauté. C'est depuis 2021 que l'organisme LGBTQ2+, Vaudreuil-Soulange déploie ses ailes partout dans la région, afin de donner une voix et des ressources à la communauté. À priori, le pourquoi j'ai été vers l'organisme, c'est que je voulais être vue et entendue. Je voulais faire des changements. Puis je me disais que la meilleure façon d'apporter des changements, c'était de faire partie du changement. Donc, j'ai fait partie de l'organisme pour arriver à ce qu'à long terme, on puisse apporter plusieurs changements positifs dans la ville. Moi, je me souviens, au début, quand je me questionnais, quand j'ai fait, au début de ma transition, les seuls services que je trouvais à proximité, c'est à Montréal. Et on s'entend que quand on habite proche des lignes ontariennes, si on peut dire ça comme ça, bien, c'est pas tout le monde qui a les moyens de trouver un taxi pour aller à gare de métro, de bus, pour ensuite se rendre à Montréal. Le bilan qu'on dresse aujourd'hui, bien, on se rend compte parce qu'honnêtement, on court pas après la représentation, c'est plutôt le contraire. On voit qu'il y a des besoins, puis qu'il y a beaucoup de demandes vers notre groupe à faire de la formation, de la représentation et, comment on disait, informer le public en général et aussi informer les gens de ces services-là, parce qu'au bas mot, c'est à peu près 15 % de la population qui est dans le LGB2+. Fait que donc, il y a un besoin, là, quand on parle d'une population d'autour de 166 000 personnes dans Vaudreuil-Soulange. C'est plus autour des États-Unis, mais je trouve que ça s'approche par ici quand même, là, le monde de droite, là, des manifestations anti-LGBT et tout ça. On le sait que ça part de la base de la mésinformation, de la méconnaissance. Donc, aussi, tu sais, sur Internet, il y en a beaucoup qui peuvent dire n'importe quoi aussi. Donc, c'est un peu pour contrer ça, pour expliquer que, oui, on existe, puis non, ça, ça ne veut pas dire ça, ou, tu sais, contrer tous les stéréotypes et les préjugés. Je peux comprendre que ce n'est pas toujours facile à comprendre pourquoi que les gens dans notre organisme font certaines décisions, prennent certaines décisions. Puis, nous, on est là pour ça, pour expliquer le pourquoi du parce que, puis même qu'il y en a qui ont l'expérience de tout ce changement-là. Donc, ils peuvent vraiment parler de leur expérience pour mieux expliquer. Puis, c'est autant au niveau de la tranche des adolescents, des enfants, que même les adultes qui accompagnent leurs enfants là-dedans. Nous, on peut donner de l'expérience, on peut donner des outils, expliquer mieux le pourquoi que l'enfant se sent d'une certaine façon, etc. Ça, c'est sûr que si j'ai un conseil à vous donner durant cette vidéo-ci, venez nous voir. Ça vaut vraiment la peine. Puis, une fois qu'on a des explications, qu'on a l'esprit ouvert, ça répond à beaucoup de questions, honnêtement. Ça fait que, venez nous voir. C'est pour favoriser les échanges de part et d'autre de l'océan que le village de Trois-Pistoles se jumelle avec sept villages de Dordogne, en France. Un reportage de la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Bonjour, Bernard Picheneau. Je suis le vice-président de l'association Périgord Québec Francophonie. Et nous sommes ici ce soir pour lancer le jumelage entre la ville de Trois-Pistoles et les rives du Drô. Ce sont sept villages qui sont en Dordogne, en France. On est en train de préparer des activités, des nouvelles actions, d'échanges de jeunes. Et on est très heureux d'avoir lancé ce jumelage avec la ville de Trois-Pistoles. D'autres suivront dans la région. On prépare d'autres jumelages. Parce qu'il y a une attente, aussi bien du côté français que du côté québécois, pour augmenter le nombre de jumelages et puis favoriser les échanges de part et d'autre de l'océan. Par exemple, Saint-Thomas, qui est jumelé avec notre village de la Roque-Gajac en Dordogne, en Périgord-Noir exactement, ça fait 16 ans que chaque année, il y a une classe d'âge, 10-12 ans d'enfants, qui viennent à Saint-Thomas. Et l'année d'après, c'est les petits Québécois, les Thomassiens et Thomassiennes, qui viennent en Dordogne. Et ça, ça fait 16 ans qu'on fait ça et c'est formidable. Ces jeunes sont contents. C'est une expérience extraordinaire pour eux. Il y a aussi les intermunicipalités. C'est des jeunes qui partent dans la municipalité jumelle et qui travaillent dans la commune pendant huit semaines, qui vivent dans la famille de la personne qui a été envoyée. Enfin, c'est des programmes qui sont très importants pour nous, pour notre association. Voilà. Salut! Moi, je m'appelle Lisanne Picard-Paquin. À partir de janvier, je vais animer des ateliers de slam jeunesse à l'école secondaire à Trois-Pistoles. Alors, c'est un partenariat avec la ville de Trois-Pistoles, l'école de Trois-Pistoles, mais aussi l'association Québec-France. Parce qu'à partir des ateliers, on va former une équipe. Et cette équipe-là va aller à la finale régionale, finale provinciale, pardon, où là, il y a des équipes de partout dans le Québec qui vont se retrouver, des jeunes de 12 à 17 ans qui se retrouvent le temps d'une fin de semaine pour slammer à Rivière-du-Loup. Et une de ces équipes-là part pour la France à l'octobre prochain. Alors, à partir de janvier, il va y avoir des ateliers à l'école secondaire pour former l'équipe qui va représenter Trois-Pistoles à la finale de Rivière-du-Loup en avril. Alors, bonjour à tous, je suis Berthoud, un artiste français du Périgord, un artiste pop-folk. Et cette interview a lieu juste avant mon concert dans l'église de Trois-Pistoles, où je suis très content de venir. Un super cadre, un concert encadré par l'association France-Québec-Bas Saint-Laurent et France-Québec aussi, l'Anneau-Dière. C'est un organisme qui célèbre l'amitié franco-québécoise depuis 40 ans maintenant, puisqu'on fête leur 40e anniversaire. Et j'ai été choisi pour accompagner ce 40e anniversaire en musique, puisque nous arrivons au 6e et dernier concert de ma Berthoudnée, comme je l'appelle. J'ai tourné à Joliette, à Saint-Paul-de-Joliette aussi, j'ai fait un concert. Puis à La Norée, Trois-Pistoles, et voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bien, je suis content de vous voir. Merci, merci Lucien. C'est un aboutissement, le début aussi d'une longue histoire, avec les vidéos, on a fait le jumelage, comme vous l'avez vu, dans les nouvelles cet été. En fait, je suis allé en France, au mois de mai, signer le pacte d'amitié, le jumelage, la charte de jumelage. Bien, en fait, je salue Bernard et Colette, qui sont ici, qui sont tout droit du Périgord, qui sont venus nous voir à Trois-Pistoles. Merci. Bien, Bernard, qui est aussi le vice-président de Périgord-Québec, donc les résidus de Périgord-Québec sont ici. Bien, merci, parce que ça a été vraiment un accueil que vous m'avez fait, qui était extraordinaire. J'ai été vraiment ravi. Je suis encore un peu de vous côtoyer. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à Trois-Pistoles pour nous voir. C'est vraiment très apprécié. J'aimerais dire quand même un très grand merci à Pichot. Geneviève Cyr de TVCRA nous présente le jeu de société Déclic, qui a été conçu pour les locataires de logements communautaires. Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, Mme Bernier, dans le fond, qui avait accompagné les locataires pour la création du jeu. Est-ce qu'on peut d'abord nous dire un peu comment ça fonctionne, le jeu? C'est quoi les règles, très brièvement? Puis où est-ce qu'on peut se le procurer si jamais le Père Noël voulait faire des cadeaux? Bien, le jeu Déclic, il est vraiment dédié à des locataires qui habitent dans des logements sociaux et communautaires. Ce n'est pas un jeu grand public comme le Monopoly. Par contre, vous pouvez vous le procurer en demandant à vos intervenants dans vos milieux. Si vous êtes un locataire, organisateur, communautaire, on est tous en contact. Et c'est distribué gratuitement parce que c'est quand même des fonds publics qui ont contribué à développer le jeu. Et donc, pour tous les locataires de logements sociaux et communautaires en Chaudière-Appalaches, pour les salles communautaires, c'est gratuit. Il s'agit juste de communiquer avec moi. Puis pour vous en dire un peu plus sur le jeu en tant que tel, bien, comme vous voyez, on s'est inspiré un peu du serpent et échelle. Mais au lieu des serpents et des échelles, bien, c'est des rues avec des raccourcis par des pistes cyclables ou par du transport en commun. Et on peut répondre à différentes questions qui sont en quatre catégories de couleurs. On a les ressources du milieu, les perceptions et les relations. On a les comités et le fonctionnement. Et le dernier, les activités et les projets communautaires. Puis on a des cartes lumière, notre logo clique, où là, c'est un peu comme des cartes chance, où on dit comme votre souper spaghettis est un succès avancé de quatre cases. Donc, c'est un peu le... Les règles du jeu sont assez simples. Serpents et échelles s'ajoutent facilement. Alors, c'est vraiment un jeu où il y a toutes sortes de questions de mise en situation. Les règlements tiennent sur une page. Puis à l'intérieur du cahier, toutes les réponses sont là. Si on vous pose des questions sur les ressources du milieu, par exemple, qu'est-ce que c'est le 2-1-1, bien, vous allez pouvoir savoir que c'est une ligne téléphonique pour différentes ressources communautaires. Il y a bien des gens qui ne savent pas que cette ressource téléphonique-là existe. Dans le jeu, on le retrouve. Donc, les réponses sont là. Des fois, c'est juste des échanges. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais tout ça se fait avec le hasard du plaisir et du... C'est ça, d'améliorer les connaissances. Puis j'imagine que c'est la première fois que vous conceviez un jeu de société. C'est quoi le plus grand défi que vous avez rencontré? Bien, écoute, c'est au départ, trouver un peu notre fil rouge, notre fil conducteur. On savait qu'on voulait un jeu qui permette d'avoir du plaisir, qui permette aux gens d'échanger. Mais qu'est-ce qu'on fait? Un jeu de cartes, un jeu de table. Bien, on a vraiment brainstormé beaucoup là-dessus. À un moment donné, on se disait, mais coudonc, on va-tu y arriver? Puis c'est là, comme elle disait tantôt, on est allé dans un petit café ludique, la cage aux trolls, pas les nommés. Puis là, il y avait plein de jeux. On a commencé à regarder c'était quoi les jeux, puis jouer un peu à quelques-uns. Puis tout à coup, là, il y a une idée qui a germé. Puis là, on a commencé à faire du pouce là-dessus. Puis pour nous amener, après ça, à faire des ateliers de création qui nous ont emmenés. Vous avez vu les prototypes, là. Mais là, quand on a trouvé l'idée, ah, ça paie à l'échelle, c'est le fun. On disait, oui, mais ça va coûter cher, va falloir faire un plateau de jeux. Ça, on considère tout ça un peu palmel, mais tranquillement, on s'est dit, non, c'est vraiment notre filon, là. Puis on tient cette idée-là. C'était quoi les questions qu'on voulait poser? C'est tout sorti pêle-mère. Là, maintenant, on se disait, oui, finalement, il y a comme des catégories qui sortent de là. Il y a beaucoup de travail, de réflexion, de création, de on revient. Moi, je mettais tout ça ensemble, puis là, on valide. Puis après ça, on a passé au fast test. Là, on s'est dit, on est assez avancé. Allons voir d'autres locataires. Puis ont-tu du fun? C'est-tu bien long? Combien de temps ça le prend à passer à travers ce jeu-là? C'est-tu trop long? Combien de questions on doit écrire? Les questions sont-tu claires? Les règlements? C'est quand même un processus. On parle d'un deux ans. On se voyait à peu près une fois par mois. Fait que quand même, je trouve que quand on prend du recul un peu pour tout ce que ça comporte, c'est quand même un bon résultat, là. Alors, c'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501